Bien donc, du coup, M. Perrol a déjà pris la place d'un des intervenants qui manquaient, mais heureusement qu'il n'était pas là, parce que vraiment, sinon, on aurait manqué de temps. Donc, du coup, pour poursuivre les présentations, j'invite Solène Le Gall de l'Astredor à venir faire une présentation. Présentation, on va revenir un peu plus dans une situation de ville dense, de forme aussi que pourraient prendre ces agriculteurs urbaines dans des villes plus denses, un peu en résonance avec les exposés qu'on a vus ce matin, en résonance avec les projets d'aménagement de paysages. Et Solène va nous présenter des expérimentations, le savoir-faire aussi de l'Astredor sur la diversification végétale, sur ces questions de techniques végétales, et notamment des expérimentations autour des murs végétalisés. Je te laisse la parole, Solène. Et présenter un peu la station. Bonjour à tous. Solène Le Gall, Astredor Seine-Manche, et aussi Florisage. Astredor Seine-Manche est une déclinaison du réseau Astredor dans le bassin Seine-Manche, qui vous accueille pour ces deux journées, en Normandie, en Ile-de-France. On développe nos actions. Et donc, je suis aussi Florisage, puisque dans Astredor Seine-Manche, on a des petites associations qui composent cette entité. Et Florisage est l'entité qui fait le lien avec les collectivités et les producteurs, d'où mon intervention dans cet atelier. Et ce qu'on m'a demandé de faire, c'est finalement pas seulement de s'attacher aux expérimentations qui sont menées au sein d'Astredor Seine-Manche, mais bien au sein d'Astredor en général en France, pour parler des sujets qui touchent l'agriculture urbaine. Donc, le plus cohérent était de vous exposer quelques expérimentations qui ont été menées sur des cultures en toiture et en mur végétalisé. C'est ce que je vais commencer par vous présenter et finir cette présentation par une expérimentation un peu atypique qui porte sur une tour qui est végétalisée, qui est installée dans une station d'épuration et dont le but est de filtrer l'air, les pollutions qui s'y trouvent. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la végétalisation des toitures, terrasses et dalles-bétons qui a été menée dans la station Astredor Rhône-Alpes-Auvergne, qui s'appelle Râteau. Comment s'est déroulé cet essai ? Il s'est déroulé sur plusieurs années, sur quatre ans. Vous avez... Est-ce qu'il y a un laser sur... Bon, de toute façon, il y a une seule photo. Vous doutez bien que je parle de cette photo, mais bien voir, en fait, les bacs qui sont alignés au sol, des blocs qui mesuraient un mètre par un mètre vingt, remplis de substrats de terreau agricole, avec un arrosage en gaines autoréguilantes. Les variables qui étaient mesurées, en fait, tout au long de ces années étaient... Je n'ai pas OK sur ma télécommande. T'as 48 secondes, donc. Donc, les variables mesurées, la croissance, la résistance à la sécheresse, la résistance au gel, le pouvoir couvrant. Et on avait une quarantaine variétés de testés. Des plantes vivaces majoritairement, mais aussi d'essais d'hommes. Cet essai, donc, s'est déroulé pendant quatre ans. Les principaux résultats qui sont ressortis, en fait, de cette étude, déjà, c'est d'avoir conscience, quand on mettait en place ce type de projet, de la nécessité et de l'arrosage. Un des premiers buts de l'essai, c'était de faire du test variétal. Et finalement, en fait, l'essai a beaucoup porté aussi sur la gestion de l'irrigation dans ce type de structure. Et cet arrosage, en fait, doit surtout être réfléchi, qu'on en situe, soit au nord, soit au sud, de ce 45e parallèle qui traverse la France. Ce qui est important aussi, c'est de choisir des plantes au système racinaire qui est traçant et des plantes qui sont résistantes au vent et au gel, puisque, bien sûr, on est sur des toitures plus sensibles à ces problématiques climatiques. Et les sédames sont particulièrement adaptées en végétalisation de toitures. Donc, ça justifie, évidemment, le fait qu'on les voit sur beaucoup de toitures qui sont végétalisées actuellement. Ce qui est particulièrement intéressant avec les sédames, déjà, ce sont des plantes grasses. Ce qu'on appelle des plantes grasses sont des plantes qui ont un feuillage épais, donc une réserve d'eau potentiellement grande, ce qui permet, dans ces conditions difficiles en toiture, avec forte sécheresse ou forte variabilité d'apport en eau, de pouvoir résister à ces conditions difficiles. Et ce qui est intéressant aussi avec les sédames, c'est qu'ils ont une période de floraison assez longue, de mai à septembre, avec une prédominance en juin, juillet et août. Ce sont aussi des variétés qui sont très colonisatrices, avec des tiges qui sont assez cassantes, ce qui permet, en fait, de se redévelopper, de s'étaler sur une surface assez facilement. Si un plant meurt, il va être colonisé, finalement, par ses voisins, qui s'enracinent facilement, surtout certaines variétés de sédames, qui sont les sédames réflexum, spurium et floriferum. Et ils sont aussi capables de se disperser avec du semis. Au niveau de l'entretien, on ne peut pas vous garantir une toiture végétalisée zéro entretien. Donc, par exemple, les sédames doivent être, pour certains, rabattus pour avoir un port assez compact, puisque l'idée, c'est que cette surface soit végétalisée et qu'on ait le moins, entre guillemets, de mauvaises herbes. Donc, si on a des sédames qui s'étalent, ils couvrent la lumière qui pourrait arriver au niveau du substrat et donc évitent la poussée des mauvaises herbes. Un nombre de désherbages conseillés la première année, qui est de 2. Et ce qui est intéressant sur ce type de plantes, c'est qu'on a très peu de maladies. Je vais passer maintenant sur des expérimentations qui ont porté sur des murs végétalisés. Trois stations ont travaillé sur cette problématique et en fait, j'ai divisé la présentation en deux. Je me suis attachée aux stations qui ont plutôt travaillé dans le sud de la France et une station qui a plus travaillé dans le nord de la France. Puisque l'idée, encore une fois, c'était de faire un test variétal et je voulais vous présenter des variétés plutôt adaptées au sud de France et ensuite au nord de la France. Donc, les deux premières stations qui ont travaillé sur cette thématique sont Astrodor Sud-Ouest avec la station GIE et Astrodor Méditerranée qui est la station Créate. Donc, au GIE, ils ont travaillé sur la problématique pendant trois ans. Ils continuent d'ailleurs à travailler sur ce thème. Cinq types différents de murs testés. avec des plantes qui étaient ligneuses, vivaces, mais aussi annuelles. Voici les différentes catégories de murs qu'ils ont utilisés, avec chacun des caractéristiques différentes. Le premier était le faunifleur, comme des parois en bois qui étaient percées pour installer des plantes à l'intérieur, qui était un dispositif un peu différent des autres puisqu'on végétalisait certains points de la paroi et non l'ensemble de la paroi des autres systèmes qui vous sont présentés dans le tableau. Donc, le deuxième était Volts. Lui, il utilisait de la sphègne pour l'installation des plantes. Casa Verde, avec un mélange de sphègne et de gazon séché. Traceur, plutôt sur du substrat, et Vertigarden avec un substrat à base de fibres de coco. Et des images de ce que ça donne une fois végétalisé. Donc, le Créate, la deuxième station qui a travaillé dans le sud de la France sur les murs, elle a mené ses expérimentations pendant trois ans sur un concept un peu différent puisqu'ils avaient un seul type de mur de 12 mètres carrés composé de différents modules de 1 mètre carré chacun rempli de sphègne et un arrosage par capillaire avec 25 capillaires par module. Et sur ces deux images, sur la gauche, vous voyez une exposition sud-est et sur la droite, une exposition nord. Puisque, bien sûr, au niveau du choix variétal, vous aurez une différence en fonction des expositions des plantes. Donc, dans l'ensemble de ces essais était mesuré un petit peu comme la première expérimentation sur les sédums que je vous ai présenté, la croissance des plantes, la concurrence, puisque c'est un paramètre important. Vous allez avoir plus de difficultés à entretenir un mur végétalisé puisque vous avez des contraintes de hauteur, de travail plus protégé que quand on est en massif. Donc, il faut que les plantes ne se fassent pas concurrence entre elles puisqu'on ne va pas pouvoir revenir chaque semaine pour rediriger ces plantes, les tailler pour que chacune ait sa place. La floraison est bien sûr importante puisque là, on a un côté visuel extrêmement important, beaucoup plus qu'on est sur de la toiture. Et bien sûr, une résistance aux maladies, aux ravageurs, on aurait pu rajouter aux conditions climatiques. Il faut que la plante soit résistante le plus possible. Puisque une des contraintes aussi en mur végétalisé, c'est que le remplacement des plantes est plus compliqué que dans un massif qui est au sol. Donc, ce que je vous ai apporté dans ce diaporama, c'est une synthèse des variétés qui ont fonctionné par exposition dans l'ensemble des deux stations. Je vais commencer par l'exposition Est avec tout d'abord des annuels. Les plantes qui remplissent le plus de conditions, le fait qu'elles résistent, qu'elles se développent bien, qu'elles soient intéressantes au niveau de la floraison du feuillage, qu'elles ne fassent pas concurrence trop à leurs voisines. Donc, voilà les plantes qui ont été repérées. L'impatience, une patience magenta, le Senesio cineraria silver dust, le Laurentia axillary starshine F1 blue, le Pellargonium vancouver et une espèce d'hypomée qui est noire et qu'on repère bien sur la photo du bas. Toujours sur les annuels, le Lobelia hot blue, l'hypomée que j'ai déjà cité dans la précédente diapo, le Thalinum limone et le Coleus caipirina. Maintenant, on passe aux annuels. On voit bien sur la photo l'intérêt des plantes annuelles. Comme elles doivent faire tout leur cycle de reproduction sur une année, la floraison est beaucoup plus spectaculaire. Là, on a vraiment un très beau rendu de murs. Ils avaient utilisé pour ce mur-là des pétunias de différentes couleurs, bicolores ou non, du Calibra coa. du Mercadonia, du Lobelia et du Bidens. Pour une orientation est, pour ce mur avait été choisi de faire un mélange d'annuels et de vivaces. L'hélichrysome avait été retenu nu mais en gardant en tête que c'était une plante qui prenait beaucoup de volume donc à placer avec modération. Le Caléocéphalus fonctionnait aussi bien mais avec un développement lent. donc on va éviter de placer ces deux plantes l'une à côté de l'autre puisqu'on se doute bien qu'il y en a une qui va se faire envahir. L'artémise, le Scaevola, le Lantana, le Forbe, le Calibra coa, le Mercadonia qu'on a déjà cité, le Sanvitalia, l'Obelia et aussi le Bidens. Toujours en exposition est mais maintenant avec des vivaces, les espèces qui sont ressorties de cet essai, vous voyez une différence au niveau des saisons sur les photos. Sur la gauche, on est au mois d'avril et sur la droite, au mois de novembre. On voit que les variétés ont quand même été très bien choisies puisqu'on voit peu de différence entre les deux photos et pourtant le mois de novembre n'est pas le meilleur mois pour l'aspect visuel des végétaux. Donc de cet essai est ressorti que les Festuca étaient particulièrement intéressantes, le Forbia myrcinite, le Diantus deltoides, le Delosperma copéry, l'Itodora diffusa et Pachycindra terminalis. Et ce qui était intéressant aussi dans l'expérimentation, c'est qu'ils se sont attachés aux bisannuelles et notamment aux pensées. Il y a peu d'essais qui portent sur ce type de plantes et on voit que le résultat est au rendez-vous. Maintenant, on passe à l'orientation ouest avec des vivaces qui étaient semi-ligneuses et ligneuses. Donc ont été sélectionnés le Rutbeckia fulgina goldsturm, le Salvia microphylla hotlips, le Thym, le Lonicera et la Santoline. On passe maintenant à l'exposition nord, toujours avec des vivaces semi-ligneuses et aussi ligneuses. Donc le Gora, le Penstemon garnet, le Rhyops, le Carex, la Juga et la Vande se sont démarqués dans les espèces qui ont été testées. et pour terminer l'orientation sud où là, on a une déclinaison partie haute, intermédiaire et basse des murs, ce qui a été un peu plus travaillé dans l'essai en fait, puisque en fonction de la hauteur où sont les plantes dans l'installation, on a une différence au niveau de l'arrosage et de l'apport de nutriments. Donc sur la partie haute des murs en exposition sud, on a quatre plantes qui se sont déterminées, deux sauges, l'Helichrysum anigophyllum et le Cantenum osmariense. Toujours en partie sud, mais là, on se trouve dans la partie intermédiaire des murs. On a la Fétuc, le Sedum mexicanum, la Silene maritime et l'Iberis empervirens. Et enfin, on arrive à la partie basse des murs, le Vita d'Igna triloba et ensuite encore deux espèces de sauges. Partie, cette fois, nord des murs et partie haute, le phalangium, le thym, le Rosmarinus officinalis et l'Asparagus prengeri. Partie intermédiaire, toujours le phalangium, deux espèces d'Ophiopogon et aussi, encore une fois, l'Asparagus. Et dernière partie, la partie basse, un petit peu toujours les mêmes espèces et en plus, le Néphrolépis. C'était donc les expérimentations qui portaient sur la partie sud de la France. Maintenant, on va passer au nord. Donc, la station Astre d'Orsène-Manche a mené aussi une expérimentation qui, elle, s'est déroulée avec des modules un petit peu différents puisque là, on était vraiment sur des murs entiers de plusieurs mètres carrés. Là, sur cette expérimentation, c'était des modules métalliques qui étaient soit orientés un petit peu penchés, soit vraiment en position mûre, mais pas forcément sur des surfaces très grandes. Après, le principe, bien sûr, était le même de tests variétales, d'observation de croissance, de floraison, de couleurs de feuillage, etc. Donc, ce qui est ressorti, là, on était en exposition nord-ouest. Donc, les espèces qui ont particulièrement bien fonctionné, une espèce d'ajuga, l'asplénium, un astère, une aubriette, une bruyère, des campanules, une festuque et là, avait été testé aussi le fraisier. Et d'ailleurs, on l'a vu ce matin dans les présentations que le fraisier était bien sûr adapté pour une position de culture verticale. On passe en exposition nord-ouest. Donc, on avait, qui ont bien fonctionné, du géranium, du glaucoma, de l'alimiocystus, deux espèces d'ostas, de l'ibéris et le pulmonaria. Et on continue toujours sur la même exposition, encore une espèce de sauge, le sédum, mais cette fois, c'est le sédum green bouquet, le symphorocarpus et le thymus vulgaris. En conclusion, par rapport à l'installation de murs végétalisés, ce qui est bien important à prendre en compte, et c'est d'ailleurs une étude qu'avait menée Plantécité, c'est de faire attention au coût de la mise en oeuvre, mais aussi au coût de l'entretien. C'est toujours ce qu'on s'attache à faire quand on crée des massifs en espace vert, mais dans le contexte d'un mur végétalisé, c'est d'autant plus important puisque les coûts sont plus grands. Attention aussi au nombre de variétés qu'on va placer sur le mur. Ce qui est très important, c'est la résistance des végétaux, surtout si on est sur des murs qui durent plusieurs années ou là où la période hivernale est assez importante puisqu'il y a beaucoup de végétaux qui sont peu visuellement agréables. Et donc, bien faire attention aux variétés qu'on choisit, plutôt prendre moins de variétés, mais des variétés dont on est sûr qu'elles vont bien se développer, qu'une grande variété et finalement un aspect visuel assez décevable. un aspect totalement logique, mais on va bien sûr positionner des plantes qui retombent en bas et des plantes qui ont plutôt tendance à monter en haut. C'est tout bête, mais il faut quand même y penser. Et quels critères on va prendre en compte concrètement dans le choix des plantes ? C'est déjà, est-ce qu'on fait un mur événementiel ou un mur pérenne ? On ne prendra pas du tout les mêmes plantes. Éviter des plantes qui sont gourmandes en nutriments puisque étant sur une surface verticale, les nutriments descendent et sont peu captifs par les plantes. Plutôt éviter les plantes à croissance lente qui vont avoir du mal à végétaliser le mur. Préférer des feuillages persistants et surtout au moment de la période hivernale. Et faire attention en période végétative, en période hivernale, ça je l'ai déjà cité. Et aussi attention à la sensibilité des plantes par rapport aux excès d'eau. On peut avoir à certaines périodes trop d'excès d'eau et aussi le fait que l'eau peut stagner entre la paroi et le feuillage et ce qui fait que certaines plantes pourrissent. Une fois qu'on a réussi à peu près à trouver toutes ces plantes, ce qu'il faut privilégier, c'est des contrastes de couleurs dans le feuillage, dans la floraison, des contrastes de porc pour qu'on ait une variété sur le mur et qu'il ne soit pas uniforme, des couverts végétales denses et à la fois aérées et des formes de feuilles fines, des formes de feuilles larges. Là, après, on est plus dans la logique toute bête de la composition d'un massif. La dernière expérimentation dont je souhaitais vous parler a aussi été menée par cette dernière station à Strodor-Seine-Manche et donc voilà à quoi ressemble notre tour qui est placée dans la station d'expérimentation. Elle fait donc trois mètres de haut. Elle est équipée d'un ventilateur qu'on voit ici qui souffle l'air à l'intérieur de la tour pour la forcer à traverser à la fois le substrat où sont installées les plantes et pour ressortir par tous les trous qu'on voit sur la gauche et qu'on voit encore mieux sur le schéma de droite. Le fait que l'air soit pulsé de cette manière c'était une contrainte pour l'installation des plantes puisque c'était vraiment un air pulsé assez fort. Si on place la main près des trous on sent vraiment l'air qui ressort. Donc il fallait des plantes qui soient tolérantes à ce type d'installation. Et le sol qui a été choisi est un mélange de poules zolanes et de terre sableau-limoneuse avec de la matière organique. Les plantes ont été installées en juin 2012 dans chacun des trous que vous voyez sur la gauche. Et cette tour d'ailleurs a été primée l'année dernière. Elle a eu deux prix et elle a aussi reçu un nom qui s'appelle R2C. Donc à l'installation voilà toutes les espèces qui ont été mises en place. Vous avez en gras les espèces qui sont les mieux adaptées au temps d'observation de ce qu'on a remarqué. Donc le géome rival, la Lysimachian humularia, le Litrum salicaria, la Lusula sylvatica, le Gallium odoratum, le Diantus superbus, l'Iryps pseudocarus, le Carex riparia, le Rumex montanum et le Merumex, Arifolius. Et par contre, avec un Axtérix, sont placées les plantes qui sont jugées envahissantes. Après, c'est à nous de juger si c'est embêtant qu'elles soient envahissantes ou pas. L'important, c'est de le savoir. Après, l'idée, c'est de végétaliser la tour si certaines plantes couvrent une grande partie. Voilà, c'est aussi ce qu'on cherche qui est des plantes qui restent sur la tour. Mais les plantes jugées envahissantes étaient vraiment des plantes qui arrivaient à passer dans tous les trous voisins et qui faisaient concurrence aux espèces qu'on avait mises à côté. On voit sur les photos les changements de saison de la tour qui sont vraiment visibles par rapport à d'autres photos que j'ai pu vous montrer dans le reste de l'intervention. Et maintenant, concrètement, est-ce que la tour fonctionne ? La réponse est oui. Elle l'air est épurée. Simplement, sans faire d'études scientifiques au niveau de l'odeur, on a clairement une différence par rapport à une station qui n'est pas équipée par une tour. Mais scientifiquement, c'est aussi prouvé. Il y a des capteurs qui ont été installés à l'entrée de l'air et à la sortie pour mesurer, par exemple, la teneur en sulfure d'hydrogène entre l'entrée et la sortie. Sur le graphique, on voit la grande différence entre les deux. Et ce qui a été aussi analysé, c'est où se retrouvaient les pollutions est-ce qu'il y avait certaines plantes qui allaient capter plus de pollution que d'autres ? Certaines plantes ont été analysées pour voir si elles contenaient du soufre et de l'azote. On n'a pour l'instant pas beaucoup de recul puisqu'il y a seulement trois analyses qui ont été faites. On a l'impression qu'en été, il y a plus de polluants qui se retrouvent dans les plantes qu'en hiver. Ça sera mesuré au fur et à mesure des années. et on voit que certaines plantes captent plus de polluants. Ce sont le rumex et le géranium. Et pour la dernière assez année, plutôt pour l'azote, le géom rival. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? J'aurais une petite question par rapport à cette présentation qui montre le savoir-faire des illustrations astrées d'or au niveau réponse à un usage qui est là un usage avant tout d'esthétique urbaine finalement, de paysage, de configuration, de végétalisation contrainte. Est-ce que vous avez eu des demandes plus récentes qui s'orientent un peu vers nos thématiques qui vont vers l'alimentaire question de paysage comestible ? Quand on voit les critères choisis sur ces murs végétalisés, des questions telles que le goût, la saisonnalité, finalement, pourraient-elles être intégrées à vos protocoles expérimentaux ? Comme ces expérimentations sont menées à l'échelle nationale, je ne pourrais pas répondre concrètement à ce qu'il y a eu des demandes pour attacher ces expérimentations ou les rapprocher de l'agriculture vraiment concrètement urbaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, le dispositif peut être appliqué et encore une fois, on l'a vu ce matin avec les fraisiers, ce n'est pas parce qu'on a mis seulement des plantes plutôt pour leur intérêt ornemental que ces types de dispositifs ne peuvent pas être adaptés pour une culture vivrière. les connaissances sont là, c'est ce qu'a expliqué ce matin le directeur d'Astrodor à Thierry Gueuclair. On a les compétences en interne, on a les connaissances, après, il suffit en fait de monter des projets pour mettre en application sur la thématique qui portait plus aujourd'hui l'agriculture urbaine. Est-ce que vous avez des questions, des interventions ? Sur le protocole, les plantes que vous avez choisi de planter, justement, vous les avez choisies comment ? A partir d'une littérature existante ou en test ? Qu'est-ce qui a tenu ? Qu'est-ce qui n'a pas tenu ? Je vais vous faire une réponse globale puisque les essais ont été menés par plusieurs stations et je n'ai mené aucun de ces essais. je reporte les informations. En général, la manière de procéder, c'est effectivement une partie de bibliographie, tout simplement, mais aussi une question auprès des producteurs puisqu'on travaille en étroite relation avec eux. Et après, effectivement, ce sont des tests, des visites qu'on peut faire dans d'autres sites, des choses qu'on entend. C'est l'expérimentation. Donc oui, il y a une grande partie de tests. J'ai une toute petite question sur la tour, la dépolluante. Il n'y a que de l'air qui passe ou l'air est humide ? Oui, il y a des tuyaux d'arrosage aussi. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Merci. Et d'ailleurs, l'eau sort du clarificateur de la station d'épuration. bien, si nous n'avons pas d'autres questions, merci Solène et on va poursuivre les présentations. D'ailleurs, ça fait une transition sur cette tour de finalement, de phytor, bio-remédiation. à la mission à la mission. Donc, on se déliter et on se dé artillery à la mission. – Sous-titrage FR 2021